C'est à lui que revient la tâche de former un nouveau gouvernement. Elias Farfar vient d'être désigné Premier ministre par le président tunisien Kaïs Saïed. Je salue le peuple tunisien. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Kaïs Saïed aujourd'hui, qui m'a chargé de constituer un nouveau gouvernement. Ancien ingénieur et manager de 48 ans, Elias Farfar s'est formé en France. En 2006, après plusieurs années à l'étranger, il rentre en Tunisie et devient dirigeant du groupe automobile Cortel. Il s'engage en politique après la révolution de 2011, d'abord comme ministre du tourisme, puis ministre des finances. A l'époque, son parti social-démocrate, Etat-Canol, fait alliance avec le parti islamiste Enarda pour former une coalition. Aujourd'hui, Elias Farfar dispose d'un mois pour présenter son équipe ministérielle et gagner la confiance des députés. Trois mois et demi après le dernier scrutin, il s'agit de la deuxième tentative pour former un gouvernement. Le 10 janvier dernier, les députés ont rejeté l'équipe présentée par Habib Gemli. Le Parlement est très fractionné. L'ancien allié du Premier ministre, le parti Enarda, y est majoritaire, mais ne contrôle que 53 des 217 sièges de l'Assemblée. En l'absence de majorité suffisante, il faudra organiser de nouvelles élections. Ce délai repousserait encore les réformes attendues pour relancer l'économie.